Je me rappelle très bien que j'ai parlé avec des personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays et je suis de retour maintenant. À nouveau, je parle avec des personnes qui étaient chassées de leur zone d'origine à cause de la violence, à cause des massacres, à cause des viols et qui se trouvent dans cette même situation. Ça me brise le cœur de voir des personnes déplacées à multiples fois qui sont dans une situation extrêmement précaire ici, sur ce site, et qui veulent la paix. C'est leur grand message, ils veulent la paix, ils veulent que cette violence, ces conflits s'arrêtent et que tout le monde qui a une influence sur les partis, sur les groupes non armés utilise cette influence pour que ça s'arrête. Alors c'est clair qu'on doit prendre cette situation très au sérieux. On a beaucoup de conflits dans le monde et justement parce que quelquefois j'ai aussi l'impression qu'on oublie la situation ici, que je suis venu ici aussi pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la tragédie de ce qui se passe ici. Alors c'est clair que la protection des civils est ce qui est la priorité absolue de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des obligations. On a des obligations quand il y a un échange, quand il y a une guerre. Et c'est clair que ces violations sont extrêmement graves et qu'on doit lutter contre ça. Il y a aussi la question de la responsabilité criminelle de tous ces acteurs qui abusent les droits humains. Alors c'est clair que la justice doit être servie. Ça, il commence toujours avec ça. Il y a aussi une nécessité de la justice transitionnelle. Et on a travaillé avec les autorités là-dessus. Mais on est toujours dans une situation précaire, humanitaire pour les gens autour de moi. Alors c'est clair qu'il faut faire face à ça. Et il faut travailler d'une façon extrêmement forte pour que la paix se réalise. Et ça inclut toutes les parties qui sont concernées. Et ça, c'est clair qu'il faut faire face à ça.